Là on est dans la cour de l'assemblée, tu vois, et il y a toutes les bagnoles qui se garrent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'assemblée. Le ministère de l'écologie, j'ai regardé, il est à 800 mètres il me semble. J'ai vérifié, j'ai regardé sur ma pique. 600 mètres à pied, 8 minutes, c'est là quoi, juste à côté. Nous avons lancé une mission commune pour réfléchir concrètement à une justice de l'environnement. Quand je suis entré dans l'hémicycle donc il y a une heure, les voitures elles tournaient et peut-être que parce que les mecs ils ont besoin de la climatérieure, on pourrait leur amener j'ai un espace mais il y a des lignes de métro à Paris, c'est hyper efficace. Qu'est ce que tout le monde a besoin de venir en bagnole ? Tu as demandé si tu vas être le gars, c'est la porte-parole du gouvernement, c'est ça ? Madame Villail, bonjour, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'un jour de mécanicule comme ça, ils viennent, les ministres viennent en voiture alors que souvent ça se trouve à quelques centaines de mètres de l'Assemblée et que les voitures elles tournent dans la cour de l'Assemblée. Moi je vais essayer mal. Ouais mais c'est pas, même en métro et tout ça c'est pas si loin que ça. Vous voulez que je regarde, il y en a pour quelques minutes, ça n'a pas l'air de poser problème. Comme vous le savez, nous ne voulons pas nous en tenir à des chartes ou à des proclamations générales mais bien à une action et à une mobilisation générale. Marc Rutte, tu connais Marc Rutte ou pas ? C'est le premier ministre des Pays-Bas et en général, il vient à son travail en vélo et sans que ça lui pose aucun souci. C'est de la démagogie ça ? On peut même venir à pied ou en vélo. Nous agissons aussi à l'échelle internationale pour soutenir le pacte mondial pour l'environnement. Monsieur Riester, bonjour. Des grands discours sur l'environnement et le petit acte, tu vois, le petit axe. C'est rien à part enlever sa cravate quoi. Un ministre sans cravate ce matin, que se passe-t-il ? On sait bien que l'effet pervers, en quelque sorte, qui est tout à fait compréhensible, c'est de pousser l'éclimatisation. Ça, maintenant, ça relève de l'écologie. Tu vois, quand j'ai enlevé ma cravate à l'intérieur de l'Assemblée, je savais pas que je faisais de l'écologie, moi. J'ai pas enlevé, je l'ai jamais porté. Monsieur Blanquer, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on parle d'environnement, de climat et tout ça à l'intérieur, et à l'extérieur, vous avez les voitures des ministres, des escortes et tout ça, le moteur qui tourne. Bah oui, il faudrait éteindre les moteurs, ça veut... Il vous avait 1,3 km entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Assemblée. Est-ce que vous pourriez pas le faire ? Je devrais être au Sénat dans une minute. Ouais, mais bon, voilà... Non mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plein d'efforts de ce genre, je suis assez d'accord. Sur ce point, on pourrait être d'accord. Au revoir. Au revoir. Le président de la République nous a demandé de travailler à mobiliser tous les services de l'État, tous les ministères. Donc ce qui se passe, t'as vu, c'est que quand il y a... Les bagnoles, elles sont carrées là, puis toutes dans la cour, et quand il y a un ministre qui descend les marches, il est repéré par les chauffeurs qui font monter la voiture pour que le ministre, il grimpe directement dedans. C'est bien fichu quand même, moi ça me donne vraiment envie d'être ministre, tu vois, ce genre de petits détails.